Et à l'occasion de l'arrivée du film Creed, l'héritage de Rocky Balboa, je me refais l'intégrale de la saga Rocky, j'en suis au numéro 5, Rocky V, le film le plus loupé de toute la saga, là pour le coup c'est vraiment dommage, ils l'ont loupé le film, alors que ça commençait finalement très très bien, ça commence par la fin du numéro 4, Rocky qui bat le boxeur russe, il rentre aux Etats-Unis acclamé, c'est toujours une grande star, sauf que là, c'est la fin du rêve américain, Rocky s'est fait arnaquer par son comptable, Rocky doit de l'argent au fisc, Rocky n'a plus rien, Rocky repart à zéro, il retourne dans son vieux quartier de Philadelphie, là on revoit un petit peu les mêmes images de cette ville de Philadelphie qui fait un peu peur, comme dans Rocky 1 et Rocky 2, et on se dit, quelle bonne idée de faire un film numéro 5, sombre, comme ça, où Rocky va recommencer à galérer, sauf que le côté grand public, Hollywood spectaculaire va vite rattraper le film, c'est-à-dire que Rocky va finalement s'en foutre un peu d'être reparti à zéro, il va même être content, il va tout faire pour être heureux et sourire, et donc voilà, on n'est plus dans le côté sombre, on est dans le côté, ok, ça va aller, on va s'en sortir, et à partir de ce moment-là, le film va se diviser en trois histoires, en fait, l'histoire de Rocky, l'histoire d'un jeune boxeur assez fort qu'il va entraîner, et l'histoire de son fiston, le fils de Rocky Balboa, qui est le fils de Stallone en plus, le vrai, donc ils en font évidemment des tonnes, ils font donc un tiers du film sur le fiston de Rocky, et là on a l'impression de regarder, je sais pas, un flic à la maternelle, ou maman j'ai raté l'avion, un film pour ado, et c'est extrêmement chiant quand on voit le fils de Rocky avec ses potes de l'école en train de se battre, en train de se faire raqueter, franchement c'est insupportable. Deuxième histoire, celle du jeune champion qui sort d'on ne sait pas où, et Rocky va en fait se reconnaître en ce jeune, donc il va bien vouloir l'entraîner, sauf qu'on sent le truc, c'est téléphoné, c'est cliché, on sent que le petit gamin va trahir Rocky pour aller boxer avec des mecs plus grands et devenir champion du monde, c'est exactement ce qui va se passer, mais c'est exactement ce qu'on attend, et du coup Rocky se retrouve trahi un petit peu tout seul, et ça va se terminer de manière extrêmement inédite pour un Rocky, c'est une bonne idée à la base de se dire, tiens on va changer, on va pas faire un combat de boxe pour la fin, mais un combat de rue, sauf que ça ne marche absolument pas, techniquement c'est bien filmé, il y a les mêmes moyens que sur les autres Rocky, mais le fait qu'on soit dans le noir, à l'extérieur, à Philadelphie, à côté du métro aérien et de la salle de Mickey, ça ne marche pas du tout, ce combat de fin est vraiment bâclé, sachant qu'il n'y a pas de round en plus, vu qu'on est dans un combat de rue, on ne sait pas vraiment qui gagne, un coup Rocky a gagné, mais l'autre revient par derrière, après Rocky revient aussi de son côté, bref de ce côté là, combat final vraiment loupé, en plus de ne pas être crédible, un combat de rue entre deux boxeurs, ça paraît totalement raté, heureusement, je vais passer immédiatement à Rocky 6, qui lui, rattrape largement ce Rocky 5, un Rocky 6 qui se passe longtemps après, mais qui a un scénario, pour le coup, lui, à peu près crédible. Salut ! Sous-titrage ST' 501